Il y a 5 ans, 3 mois, on ne se connaissait pas du tout et j'ai vraiment envie de retourner boire un verre ou à Saint-Géry en fait. Mais je ne bois pas de verre donc c'est un peu compliqué. C'est vrai, 5 ans, 3 mois, quasiment pas de disputes, beaucoup de voyages, beaucoup de stress aussi parce que je crois que je suis née stressée, beaucoup de faux rires. Tu es née stressée ou c'est moi qui te stresse ? Non, tu ne me stresses pas, tu es super cool, je ne sais pas comment tu fais, mais c'est vrai que je suis, on va se marier. C'est vrai, on va se marier, mais moi je voulais dire que la Saint-Géry c'était pour moi quelque chose d'un peu fou, de magique, parce qu'en fait à la base on n'était pas censé vraiment se rencontrer si je me souviens bien. Deux personnes très différentes. Ouais, c'est vrai, deux personnes très différentes à ce moment-là, mais bon. Et aujourd'hui aussi. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'on atteint une différence, mais je pense aussi qu'il y a des choses qu'on a en commun. Le fait qu'on aimait les voyages, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Les concerts. Les concerts. Nos familles. Nos familles, ouais. Nous deux. On s'aime quand même aussi un peu. Ouais, c'est vrai. Je crois que ça aide. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais finalement, voilà, te voir à genoux, moi en pyjama, toi en boxeur, avec de la musique anti-S qui jouait et cette vague au creux de ta main, j'ai pas tout de suite compris quoi. Mais non, c'était un bon moment. Ah, c'est-à-dire que donc, on arrive en Martinique et il m'a dit, est-ce que tu as envie de boire un verre à la terrasse de l'hôtel? Non, on vient d'arriver, je suis fatiguée. Première réponse. Il n'en démord pas, il se dit, c'est pas grave, c'est quand même la femme de ma vie. Il me dit, oui, Mina, est-ce que ça te dirait quand même d'aller se balader dans la ville? On vient d'arriver. Non, j'ai envie de regarder la télé. D'accord? Il reste gentil, c'est quand même quelqu'un de toujours gentil, toujours poli. À la fin, il me dit, bon, j'ai vraiment envie de voir un coucher de soleil. Il paraît que c'est super beau, c'est une des plus belles plages à côté. Est-ce que tu veux venir? Non, j'ai pas envie. Je veux regarder la télé. La fille, elle a voyagé 12 heures pour regarder la télé. Il se dit, OK, c'est pas grave. Donc, on est en fin de journée. T'es quand même parti chercher des verres. C'est comme parti. Chercher des verres dans le bar. Il remonte. Je suis sur la terrasse en train de jouer à Candy Crush. Parce que j'ai beaucoup joué à Candy Crush aussi. Et il vient. Il me dit, est-ce que je peux te demander quelque chose? Je fais, ouais, ça va. Si t'as envie, il est parti dans la chambre. Il tremblait un peu en arrivant. Il avait un petit papier dans la main. Un petit papier là et la main fermée. Il commence à lire. Voilà, Amila, merci d'être avec moi pendant ce voyage. T'es vraiment une femme bien. Palladi Badatta. Et j'aimerais que tu sois ma femme. Et j'ai, hein? Euh, moi? Et il s'est mis à genoux. Et là, il essaie de me mettre la bague. Et j'ai pleuré. J'ai pas dit oui. Mais c'était oui. Mais là, c'était des larmes de oui. Je voulais te dire un petit quelque chose. Non, mais c'est vrai. Des fois, t'as l'impression que t'es trop timide. Ou on parle des fois de confiance en soi. Il y a une image que les autres ont de toi. Qui est pour moi une image, je veux dire... Je sais pas comment expliquer. Ils ont peut-être une image superficielle. Ils vont peut-être pas voir assez loin. Moi, sincèrement, sur 5 ans à 3 mois, je sais réellement qui t'es. Et je sais que t'es forte. Je sais que tu gères. Et je sais que t'es plein de qualités. Donc voilà, t'es plus que ce que tu veux. C'est tout.